De l'identité à l'existence, c'est le titre du prochain livre qui paraît en janvier 2012, avec un sous-title « L'apport du peuple juif ». Et l'idée, c'est que tout un chacun a son identité plus ou moins stable, colmatée par ses symptômes, sa culture, sa place, son boulot, tout ce qu'on veut. Et en fait, son vrai problème, c'est donc d'exister avec ça. Et si j'ai pris l'exemple du peuple juif, c'est parce que c'est un objet quand même existentiel très intéressant. Voilà un peuple dont l'existence a toujours été mise en question et qui a continué à exister à travers les siècles, les millénaires même. Et j'ai essayé de voir comment se fait qu'une entité comme ça, qui est très mobile, très ouverte, très instable, tient au niveau de l'existence de manière assez forte. Et je montre qu'au départ, il y a une hypothèse qui a l'air bizarre, mais qui est en fait celle de tout un chacun. Donc chacun est un peu un petit peuple juif à sa façon, parce qu'il a la même hypothèse. La fameuse histoire de peuple élu, ça ne tient pas, ça se formule beaucoup mieux de cette façon. L'hypothèse, c'est qu'il y a de l'amour pour nous dans l'être. Des gens se sont dit ça il y a trois mille et quelques années. Et deuxièmement, ça veut dire, pas Dieu nous aime, mais il y a de l'amour pour nous, possible, qui nous distingue. On a distingué de l'amour. Et chacun dans sa vie cherche à distinguer des points d'amour dans la vie où il puisse se raccrocher. Deuxième partie de l'hypothèse, on va avoir des ennuis pour ça. Ça veut dire, les autres ne vont pas accepter, et les autres vont dire quoi, qu'est-ce que c'est, la vie vous aime, vous spécialement. On va déjà vous écraser pour vous montrer que c'est faux, etc. Et muni de ces deux hypothèses, comme de ces deux bouts d'hypothèses, comme de deux béquilles, ce peuple a boité, bondi, couru tout au long des siècles, avec comme souci d'écrire ça, d'inscrire ce rapport à l'amour et à la bagarre que ça engendre. Et c'est ça qui a donné le premier grand livre, la Bible. La Bible hébraïque est un livre bourré de fictions, de lois, évidemment, de récits, de chroniques, etc. Mais qui sont très proches du vivant et dans lesquels il n'y a pas un idéal auquel on peut s'identifier. Ce n'est pas les évangiles où on s'identifie à cet idéal divin, et ce n'est pas non plus le Coran où on est tous soumis à Dieu. Là, c'est à même la texture existentielle, comment on se bat avec l'être dans l'amour et dans la violence. Et c'est d'ailleurs l'étymologie de ce mot Israël qui donc est intéressant pour bien d'autres en dehors du peuple juif, et même pour les juifs, comment cette existence arrive à tenir sur le mode que j'appelle du « parle-écrit », en tressant l'écrit et la parole le long des générations. Sous-titrage ST' 501